bonjour tous mes chéris je vais encore mieux que bien grâce à quoi grâce au soleil on la pluie c'était pas grave coquelicot a dansé sous la pluie j'ai pas dansé sous la pluie mais bon je me suis bien mouillé mais il en faut être la pluie et oui non c'est pas grave mais là franchement j'ai eu une superbe route je vais te montrer la route sur laquelle je suis passé vraiment c'était super beau paysage magnifique façon en france je ne pourrais pas dire qu'il y a des paysages vilains j'aime vraiment tous les paysages la diversité de la france donc je suis de passage en france donc je le dis et je le redis j'aime tous les paysages de france vraiment très 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 fort là j'avais vraiment envie de te montrer aussi la route parce qu'après tout ben chrissa et moi on te montre notre quotidien et aujourd'hui ben c'est mon quotidien la route j'ai quand même fait plus de quatre heures de route alors pas sans m'arrêter bien sûr je m'arrête de temps en temps ça fait du bien en plus je suis pas dans l'urgence et pourquoi je prends des routes plutôt que de l'autoroute ben déjà parce que sur l'autoroute ça a tendance à m'endormir tout simplement tellement je m'ennuie non les péages bon voilà ça m'intéresse pas trop de payer des péages tous les x kilomètres et je préfère être immergé par les routes tu vois les nationales et départementales tu es vachement immergé dans cette nature au cours des kilomètres qui change et ça j'aime bien voir ce changement il ya un changement aussi dans l'architecture des maisons et ça ça c'est sympa aussi parce que c'est vrai que dans le massif central le style des maisons en pierre etc n'est pas du tout du tout le même que la pierre bordelaise par exemple et j'aime bien voir ces différences je ne passe pas dans les villes je passe vraiment dans les villages donc l'avantage par la route si tu es un adepte de produits on va dire locaux ben c'est par là qu'on peut vraiment les trouver parce que sur les aires d'autoroute ils t'en mettent alors déjà je sais même pas si c'est du vrai un parce que bon enfin bref je suis très sceptique là dessus moi je préfère m'arrêter dans un village si par chance je tombe sur un marché bon c'est encore mieux il ya des magasins dans les villages où on trouve souvent des produits locaux c'est dans les boulangeries dans les boulangeries souvent il ya des produits régionaux comme par exemple du miel des confitures tu vois des choses comme ça même des huiles d'olive et des huiles de noix beaucoup d'huile de noix bien sûr dans cette région là c'est la route vraiment de la noix donc de l'huile de noix tu en trouves dans les tous les petits commerces donc ça c'est c'est vraiment sympa moi ce qui m'est arrivé bon là j'ai pas trop trop le temps j'ai pas trop envie non plus de traîner mais il m'est arrivé d'aller dans une boulangerie et de demander est ce que vous connaissez quelqu'un qui vend directement des fromages des fruits et légumes etc et les gens avec plaisir te disent indique quelque part sur cette route d'ailleurs j'ai vu à plusieurs reprises des endroits où j'aurais pu aller directement à la ferme acheter du fromage ça c'est ça c'est aussi c'est bon voilà moi c'est ce que j'aime dans les petites routes il ya autre chose que j'aime bien sur les routes françaises là je précise bien françaises parce que j'ai vu qu'au portugal en espagne pas pareil c'est qu'il ya beaucoup beaucoup d'endroits où on peut s'arrêter alors après il ya des endroits où c'est un arrêt simple mais il y en a d'autres où il ya des poubelles des tables dehors il ya pas mal de choses donc c'est un confort qui est quand même super agréable voilà pourquoi je prends les petites routes et je veux pas prendre les autoroutes là ça c'est clair sinon vous êtes nombreux de nouveaux arrivants sur la chaîne et vous poser des questions auxquelles on a répondu depuis pas mal de temps avec risa tout au long des vidéos donc je vous invite vraiment à regarder de nouveau ou les regarder pour la première fois nos vidéos ben vous regardez toute la saga depuis le début tout simplement vous verrez que sur certains sujets ben oui notre avis à bouger à changer parce que avec l'expérience de la vie sur la route ben oui on s'adapte on modifie non notre avis notre mode de fonctionnement etc mais si vraiment 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 vous avez des questions n'hésitez pas poser vos questions même vous un les anciens n'hésitez pas à poser des questions on va les collecter et puis on se fera une foire aux questions comme on avait fait il ya quelque temps c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de foire aux questions où on vous avait répondu séparément crise avait fait une vidéo pour vous répondre moi j'avais fait une vidéo pour vous répondre donc on pourra le refaire donc n'hésitez pas aussi un les anciens ceux qui nous connaissent bien à nous poser des questions et on vous fera ça tranquillement non mais regardez moi ces paysages vous trouvez pas que c'est superbe regardez moi ça 1 et ça change comme montagne ça change des pyrénées un de l'autre jour parce que mais oui 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 c'est quand même la montagne pour ceux qui connaissent pas bien le massif central c'est une région je j'ai remarqué que beaucoup de gens ne connaissent pas bien je me suis fait quand même des cols à un peu plus de 1200 mètres d'altitude quand même oui oui on dirait pas c'est bien verdoyant c'est bien beau mais vraiment il ya des sacrés cols et pour les amoureux bas de viande c'est vrai que c'est une région aussi de viande je dis doucement parce que je vais pas me faire lâcher mais en tout cas c'est c'est très 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 nature par contre moi ce que j'aime bien c'est que ça permet de rester vif on va dire tout au long du voyage et il m'est arrivé bon j'ai pas eu d'accident mais bon un abruti qui a pas respecté la priorité bon voilà soyez prudent sur la route pour vous mais soyez prudent aussi pour les autres parce que franchement si j'avais pas bon j'ai klaxonné pour le prévenir il allait couper il allait me couper le la route carrément oui oui celle là voilà il a démarré il s'arrêtait même pas j'ai klaxonné pour pour le réveiller pour lui faire peur pour qu'il recule mais moi j'étais quand même en position de freinage même s'il m'était passé devant je ne lui serais pas rentrer dedans mais encore une fois c'est pas parce qu'on a priorité qu'on a la sécurité donc vraiment à tous tous à les itinérants temporaires permanents et tout soyez vraiment prudent pour vous soyez prudent pour les autres et laisser la fierté laisser l'orgueil de la priorité ou de je ne sais pas quoi c'est moi qui arrive c'est moi non non la sécurité votre votre bien-être est bien plus important je suis désolé de de vous parler de ça mais c'est un sujet quand même hyper important pour nous qui sommes sur la route on se doit tellement d'être prudent de de faire attention qu'on ait un fourgon ou qu'on est un camping-car peu importe l'accident il peut être là donc vraiment encore une fois je vous en prie mes chéris soyez prudent mettez la fierté dans la poche et arrêtez vous si vous devez vous arrêter comme là bon j'aurais dû m'arrêter heureusement bon il a reculé mais j'aurais pu m'arrêter si cette espèce de de con il s'était pas arrêté qui m'avait grillé la priorité sur cette route là voilà encore une fois prenez soin de vous sur la route ok mes chéris alors maintenant où est ce que nous sommes cassis vient me voir ma cassis vient on va dire à tout le monde où est ce que nous sommes qu'un si tu dis où on est à et pas alors qu'est ce que tu as eu peur ah bah non 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 c'est la part là oui que nous sommes voilà nous sommes garés là coquelicot tranquille je suis mise complètement au bout du parking donc là c'est un parking ce n'est pas une aire de camping car là il ya des places pour les poids lourds donc pour nous c'est parfait les camping cas juste là bas il ya un wc public je n'y suis pas allé encore ça m'intéresse pas vraiment parce que ça m'intéresse pas de charger en eau parce que tant qu'à faire moins j'ai d'eau mieux c'est pour moi parce que coquelicot est plus léger et là je suis je suis au bord au bord de l'eau et non ce n'est pas un lac regarde moi ça comme c'est joli très très joli là qui coule c'est la loire j'ai fait un tour à brief charensac où je suis c'est pas brief la gaillarde brief charensac très très joli j'ai fait la promenade et surtout c'est très très bien aménagé il ya une chose aussi qui était sympa alors donc faut le noter c'est qu'il ya une voiture de police qui est passé sur le parking où je suis des monsieur très très sympathique je suis carrément allé leur dit leur parler pour voir s'ils faisaient des bons messieurs j'ai pas pu les filmer ou sinon ferait que je téléphone ils ont un service ou auprès de qui je pourrais téléphoner pour autoriser à les filmer etc bon j'ai pas l'énergie aujourd'hui de le faire donc j'ai pas le faire mais ça fait rien j'ai quand même discuté avec eux donc qui tourne régulièrement dans la journée dans la nuit j'ai trouvé qu'ils essaient de faire de la prévention qu'ils essaient de voilà au lieu de taper systématiquement ils essaient de préférer de la prévention en étant présent en étant là il ya des voitures qui sont très mal garés ils ont pas mis de pv mais c'est pas grave c'est pour intimider un peu comme ça voilà j'ai trouvé la démarche assez intéressante bon par contre ce qui ne m'a pas plu du tout du tout je suis allé voir les toilettes publiques et c'est malheureux à dire est ce que c'est parce qu'on en france ou pas peut-être que j'arrive du portugal et de l'espagne où tout était impeccable dans les autres toilettes publiques mais là vraiment les toilettes publiques elles sont dégueulasses donc si tu viens sur le parking ok mais vraiment ne va pas aux toilettes publiques c'est dégueulasse dégueulasse voilà là donc comme c'est dit on a la loire et là on a une promenade et tu peux faire tout le tour par voilà la passerelle alors c'est une passerelle provisoire il enlève au moment de la montée des eaux il la démonte donc là pendant la période un peu sèche plus sèche que d'habitude il la remet pour qu'on puisse se promener comme ça mais aussi non les policiers oui ce sont les policiers qui m'ont dit à pied on peut aller jusqu'au pu en velet et il ya une promenade tout le long de la loire c'est vraiment très mignon enfin bon comme ils m'ont été honnête les policiers ils m'ont dit ici ils sont quand même assez cool parce que bon il n'y a pas la délinquance comme vous pourrez voir en ville mais j'aime bien c'est mignon sinon il ya une aire de camping car il ya une aire de camping car ici à brief char en sac qui est très jolie qui est bien aménagé sur parc for night ils y sont j'avais pas trop envie d'y aller je sais pas vous avez besoin de rien je vais surtout pas remettre d'eau pour pas alourdir coquelicot moi voilà ça me suffit ce parking pour cette nuit qu'à s'ils se promènent aller très bien j'ai la vue sur la loire je suis très bien même si mon nez pique un petit peu vers l'avant ça me convient ça me suffit bon allez cette fois ci je vous dis au revoir sur cette belle vue ce soleil cette eau magnifique c'est sur le pleureur je vous souhaite oh ben attendez mais qu'est ce que c'est que ça mais c'est un petit chat qui se promène à ma cassie et ben voilà où est cassie à la chasse aux lézards tu dis au revoir cassie non elle dit pas au revoir elle est trop occupée avec les lézards alors moi je vous dis au revoir au revoir les chéris